Courir pour se sentir vivre, courir pour se libérer, s'émanciper de toutes les contraintes et partir, et ne plus jamais revenir. La vitesse en seul guide, pour ne plus rien retenir, sans calcul et en pleine démesure, Steve Préfontaine l'a franchi, s'émanciper de toutes les contraintes et partir, sans calcul et en pleine démesure, pour ne plus jamais revenir. Ce matin, un de l'Amérique de la fin de distance, Steve Préfontaine, a été mort dans un accident d'automobile en Eugene, Oregon. Il a eu un peu plus de 4 heures après avoir joué le deuxième passe de 5000 mètres dans l'Amérique de l'histoire. Il était 24 ans. Il a eu un peu plus de 4 heures après avoir joué le deuxième passe de l'Amérique de la France. Si vous demandez-vous de l'Amérique de la France, Oregon, ou même de l'Amérique de la France, Oregon, ils peuvent tous dire, je me rappelle de l'Amérique de la France. Parce qu'il n'y a pas un moment donné, en l'Amérique de la semaine, pendant la année de l'école, que vous ne viendriez pas à l'Amérique de la France, ou de la route, ou de la route, ou de la sand dune, autour de Coos Bay, Oregon. Coos Bay, Oregon, ou la ville qui roucoule. Nous sommes au nord-ouest des Etats-Unis, et les gueules y sont aussi cassées que l'industrie du bois qui s'y est effondrée. Pourtant, l'espoir est vivant, et l'image de Steve Préfontaine qui court est à tous les coins de rue, comme immortelle. C'est une combinaison de la façon dont il a racé, le type de personne qu'il était, et en fait, ce réveil, que c'est un réveil, qui l'amène toujours avec James Dean. Et comme James Dean, il n'y a jamais eu l'ancienne de Steve Préfontaine. Il va toujours être un jeune, brash, take-on-the-world runner qui a inspiré tellement. Hết que Boba vitamins est venus. Il a été un des places comme Pré下面. Z opponents qui se sont venus, qui est un ami pré-des- Chan. Ce n'est pas mon ami était enditif, ce Feel & c'est un petit peu d'arriver et vous serez un part de cela. Vous savez, je suis responsable d'un pulling de huérdures Avec un autre senior, il a été mon modèle et mentor. Et puis Pree a pris notice. OK, c'est le sophomore. Et c'était une situation où je n'avais pas de chutes. Et Pree m'a donné mon premier paire de chutes de track. Pree était un type de personne qui savait qu'il était représenté cette communauté. Une communauté en quête d'espoir. De ces rêves auxquels on aspire dès le plus jeune âge. Quand l'insouciance vous fait courir sans réfléchir, bien plus que de raison. Et c'est ici, dans cette toute petite école, l'antre des pirates de la Marshfield High School, que Steve Prefontaine a aligné ses premières longueurs. ... ... ... ... ... Fran Worthen, les premiers deux inducteurs dans la Halle de Fame. Ici c'est le coach Walt McClure. Notre patrimoine m'intéresse à nous. Nous sommes le plus tôt dans notre équipe, mais nous avons gagné l'équipe de l'année dernière cinq ans. Comment nous faisons? Parce que nous sommes uniques, nous sommes différents. Nous avons créé une culture qui célèbre notre patrimoine, comprends notre patrimoine, et qui travaillent pour vivre à ce standard. Donc, c'est important que nous connaissons qui nous sommes. Et nous sommes des gens. C'est ce que nous avons besoin de nous et de ce programme. En cette race, il a été poussé par un athlete de finesse à gérer cette pace. Et il a fait ça en front de son hometown, il a fait ça en front de ses fans. Il a resté après cette rencontre, pour plus d'une heure, signé des autographes pour des enfants, juste comme ça. Une histoire qui a vraiment démarré de façon singulière aux Jeux Olympiques de Munich, en 72, à seulement 21 ans. Vous savez, c'est une race, tout le monde était lent, 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 lent. Et puis, Pré, il y a de ça, avec quatre laps à gore, Pré dit, « c'est trop lent » et il y a de ça. Et puis, il prend le pack avec lui, le pack de l'île, le pack de l'île. il prend les 20 minutes, il prend le vent et levent, fait le long route à faire la fin. A long route ils se sont face à la dernière fois dans la dernière dernière. Pré peut être facilement arrêté dans la troisième place, et probablement arrêté de la fin en fait sur la même position. Mais à ce moment-là, il se voit le délict, et prend le tienne et prend le tienne et prend le tienne ! Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Iconoclaste, Préfontaine inspire les gens et en expire un feu si ardent qu'il marque et motive aujourd'hui toutes les générations d'athlètes. Ainsi qu'une grande marque de sport dont il deviendra l'Egérie et le tout premier athlète. Sous-titrage Société Radio-Canada Eugene, Oregon à une centaine de kilomètres au nord de Portland. Track Town USA ou la mecque de l'athlétisme aux Etats-Unis, devenu le quartier général du plus grand équipementier sportif au monde. Ici la course à pied et l'athlétisme sont dans les moindres recoins de l'espace. Et c'est grâce à Steve Préfontaine et son entraîneur Bill Bowerman que le meeting de la ville est devenu l'un des plus grands au monde. Steve Préfontaine est l'inspiration pour notre meeting de l'athlétisme. Oui car les meilleurs y sont passés. De Carl Lewis à Florence Griffiths Joyner en passant par Boubka, ces stars ont fait la renommée de ce temple américain au Ewartfield Stadium de Eugene. Traditionnellement lors du dernier week-end de mai, à la mémoire de l'icône. Steve, c'était comme on dit chez nous une gueule et c'est resté dans la mémoire des gens ici et c'est une mémoire vivante, c'est une légende. Institution américaine, ce Préfontaine classique célèbre la mémoire de son plus grand héros dans un lieu mythique qui plus que tout autre est fin connaisseur d'athlétisme. Et par dessus tout, de course à pied. Les athlètes y sont célébrés à leur juste valeur. Et l'on n'a pas vécu pleinement ce si beau sport tant que l'on n'a pas mis pied à Eugene Oregon. La mecque de l'athlétisme à Tractown USA. TIntense !